Bonjour, la finale de la coupe d'Algérie se déroule à Alger entre la JSK et Bellabès. Le football algérien se caractérise ses fins de semaine et en cette fin de saison par de tristes scènes de violence avec des blessés et des dégâts matériels. On peut citer Constantine, Aïn Fekroun, Aïn Lila, Elberika, même le handball n'est plus épargné, Bouffaric pour le basketball également. Depuis 2014, après la mort des bossés, le joueur caméronais qui jouait pour le compte de la JSK, des dispositions nouvelles devaient être prises. Des commissions ont été installées au niveau local et central. Quand je parle de local, c'est-à-dire les collectivités locales et au niveau des wilayas, un nouveau dispositif a été mis en place. Est-ce qu'il a montré ses limites aujourd'hui avec ce regain de violence, M. Razi ? Tout à fait. On a constaté ces derniers temps une certaine augmentation du phénomène de violence qu'il faut dire. D'abord, c'est un phénomène international, mais néanmoins, on ne l'accepte pas chez nous. Pour la simple raison qu'en tant que service de sécurité, on fournit beaucoup d'efforts. Donc, il y a un rejet automatique de notre part pour ce phénomène. Maintenant, en ce qui concerne, vous savez que nous avons anticipé déjà, on était prévoyant en matière de violence dans les stades. C'est pourquoi, en 2013, nous avons organisé sous le recommandement, sous la chèverie du recommandement, un séminaire national où l'ensemble des intervenants étaient réunis et en présence de M. le Général-Major, directeur général de la Sûte Nationale, où l'ensemble des intervenants ont participé, où nous avons assisté à des recommandations. On a eu même recours à une expertise internationale. Il y avait des experts qui sont venus et tout le monde s'accordait à dire, comme recommandation, qu'il faut aller vers un texte de loi pour gérer et mettre en avant l'ensemble des dispositifs contenus dans la loi 0305. Voilà. Donc, nous avons été prévoyants en matière de violence. Parce que nous avons des données, nous avons des études qui démontrent qu'il va y avoir un regain de violence en matière de football. Mais est-ce que le dispositif qui a été mis en place à partir de 2014, avec la mort, débossé, il faudrait aujourd'hui le revoir parce qu'il a montré ses limites. Le dispositif consistait à renforcer la fouille au corps au niveau des stades, mettre un dispositif avant et après, bien sûr, le match. Et également, M. Razzli, procéder, par exemple, à la formation de stadiers qu'on n'a jusque-là pas pu mettre en place, puisque les policiers ne se sont toujours pas retirés des stades. C'est vrai que certaines missions ont été confiées aux stadiers. C'est vrai que les dispositifs qui ont été mis en place avec la contribution de certains intervenants ont montré leurs limites. C'est la raison pour laquelle nous avons repris les choses en main. Nous avons repris les choses en main. En tant que service de police, nous avons aussi intervenu, pris d'autres missions qui ne sont pas les nôtres. Nous assumons des missions dans les stades qui ne sont réellement pas les nôtres. Nous avons un texte de loi qui prévoit qu'il y aura mis en place des stadiers. On a formé des stadiers. On a fourni tous les moyens humains et matières nécessaires pour contribuer à la formation des stadiers. Nous avons formé des stadiers. Et maintenant, on voit que les stadiers sont dans les stades. Mais lorsqu'on constate qu'il y a une défaillance, lorsqu'on constate qu'il y a un manque de la route, on intervient pour combler les vides qui sont constatées. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas faire comme certains pays qui ont connu ce type de violence ? Par exemple, les pays qui ont connu ce type de violence, et bien plus encore, puisqu'il y a eu même dans certains pays morts d'hommes, comme la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, avec les hooligans, ils ont l'IGFERÉ en la matière pour mettre fin à cette violence dans les stades. En ascension, bien sûr, le monde du sport, travaillant ensemble avec les services de sécurité. Alors, ils ont procédé par la mise en place d'un fichier national des fouteurs de troubles, l'obligation, le jour du match, de se présenter au commissariat, et l'interdiction d'accès au stade pour, bien sûr, ces fouteurs de troubles. Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà commencer par le B.A.B.A. ? Mettre en place le fichier des fouteurs de troubles ? On en parle depuis quelques temps, mais on ne l'a pas mis en place. Tout à fait. C'est un outil très important, vous l'avez bien souligné. C'est un outil qui a servi dans d'autres pays pour endiguer ce phénomène, et pourquoi pas chez nous ? Maintenant, en ce qui concerne l'ancrage légal du fichier national des supporters interdits d'accès au stade, il existe dans la loi 305. C'est l'article 207 qui en parle. Il est institué un fichier national des personnes interdites d'accès au stade. Et sa mise en œuvre sera fixée par voie réglementaire. Maintenant, on n'attend que la promulgation du texte de loi. Il y a un texte de loi qui doit être mis en application, un texte d'application concernant cette disposition réglementaire. C'est un outil très important. Est-ce qu'on ne part pas trop de temps depuis sa disposition, sa mise en place et sa application ? Vous savez que notre souhait, c'est de voir ce fichier mis en œuvre. Parce que c'est un outil qui va nous aider. On va avoir des données. On peut identifier les personnes. On peut se mettre au niveau des stades. Et pourquoi pas aller vers un profiling des supporters. Voilà. Donc, c'est très important. Quand on a des données, on peut mettre aussi un système de profiling. Mais justement, le fichier chez nous, il est attendu. Les interdictions d'accès aussi au stade n'existent pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas légiférer en la matière aussi pour accéder à l'interdiction d'accès au stade pour certains, par exemple, supporters considérés comme étant violents ? Et qui pourraient générer de la violence ? En ce qui concerne, on a cette faculté d'observer les... On a des policiers qui sont au niveau des stades, qui ont eu des accès. On interdit à des personnes d'entrer des stades. Et cela se fait sur la base, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la base d'un profiling des policiers. On a des policiers qui sont chargés de constater le comportement de certains et d'autres supporters. Lesquels, sur la prestation du policier, ont pu l'interdire d'accéder. Maintenant, il serait plus utile d'avoir cet outil. Et on attend le voir aussi, qui est le système des fichiers des personnes interdites d'accès. La loi 305, elle est vraiment bien faite. Et il y a toutes les dispositions réglementaires pour justement enligner à un lié... C'est le problème lié à la violence dans les stades. Mais comment faire aujourd'hui ? Comment doit-on agir ? Maintenant, dans l'attente de comment faire, on le fait déjà. Dans cette attente. On n'attend pas, en tant que service de sécurité, à ce que les choses se fassent. On assume des missions qui ne sont pas les nôtres. On est présent au niveau des stades. On mobilise tout un effectif. Vous savez qu'on mobilise tout un effectif pour la gestion d'un événement. On suit des missions initiales de sécurité qu'on doit assumer aussi. Donc en matière de moyens humains, vous savez qu'il y a beaucoup d'effectifs qu'on verse dans ces missions. Il faut détrimenter d'autres missions. On fait appel à des renforts. On fait appel à des moyens humains. On fait appel à des moyens matériels aussi. On contribue efficacement. Et cela pour au service du sport. Mais qu'est-ce que vous entendez quand vous dites nous assumons des missions qui ne sont pas les nôtres ? Vous savez pas. La sécurité, c'est l'affaire de la DGSL ? Tout à fait. Maintenant, si on revient à la loi 305, l'accès et la séparation des tribunes, elle est confiée au stade. Elle est légiférée. Le contrôle de l'accès des supporters est confié au stade. La séparation des tribunes et des galeries est confiée au stade. Mais si vous allez sur Terre, vous allez voir que c'est les policiers qui le font. On le fait, on doit le faire dans cette situation. Et aujourd'hui, par exemple, un autre phénomène auquel nous sommes confrontés, c'est les mineurs qui sont dans les stades dont il est fait obligation d'être accompagnés d'un individu. Ce qui n'est pas le cas chez nous alors que cela existe dans la législation actuelle. Est-ce qu'on peut parler de défection ? Puisque même nos journalistes sportifs ont dénoncé la présence de mineurs qu'ils ont constatés eux-mêmes dans les stades. Maman Jombour, la semaine dernière, par exemple. Il y a des mineurs. Normalement, les mineurs sont en train de détaxer sans qu'ils soient accompagnés. Mais maintenant, il y a des mineurs qui peuvent glisser au maillage sécuritaire. Pour la simple raison, parce qu'il y a des adultes qui se portent garant, ils voulaient que c'est mon fils, ils voulaient que c'est mon frère. Et on les laisse passer des fois. Et ils donnent toute leur latitude qu'ils sont fils, ils sont frères. Donc on est arrivé de voir des personnes adultes qui font entrer des mineurs sous prétexte qu'ils sont fils, ils sont frères. Ça peut être faux ? C'est tout à fait normal. Pourquoi ne pas le contrôler ? On le contrôle. Et puis c'est déjà un stade, vous le contrôle ? On le contrôle, mais certains peuvent échapper sur le maillage. C'est tout à fait normal. Est-ce qu'il n'y a pas plus de complicité aussi pour l'accès au stade ? La complicité de quelle part ? Avec certains agents, par exemple des stadiers, des parents, par exemple, de supporters, ou alors avec les services de sécurité. Il peut y avoir aussi des êtres humains. Vous savez, toutes les possibilités existent. Maintenant, toutes les possibilités existent. Nous avons totalement un cadre remonte à la part des cadres qui se font sur le terrain. Nous avons une totale confiance dans nos agents. Maintenant, si un peut faire un axe pareil, il est automatiquement sanctionné, il est mis hors sécurité. Alors, les fouilles-corps sont-elles efficaces aujourd'hui, monsieur Resli ? Puisque certains parlent aussi, à ce niveau-là, de complicité. Puisqu'on voit qu'il y a des pierres qui pénètrent dans les stades. Il y a eu des jets de pierres, par exemple, pour le match de Constantine. Il y a des armes blanches, on l'a vu aussi. Ce sont des images qui ont été publiées sur les réseaux sociaux. Il y a aussi, par exemple, les pyrotechniques avec les fumigènes. Ça veut dire, est-ce que la fouille-corps est efficace aujourd'hui ou pas du tout ? Elle reste toujours efficace. Il y a des pierres, il y a des canettes. Tout à fait normal. La fouille-corps, elle est efficace. Avec autant de quantité de pierres ? Vous savez, maintenant, c'est un objet content, donc il rentre. Et on peut casser les tribunes. On a tous les moyens devant nous. Maintenant, la fouille-corps, elle existe. La palpation, elle existe. Mais ce qu'il y a de nos jours, il faut qu'on soit assisté aussi par d'autres moyens. On a prévu des portiques, ou sont-ils les portiques ? On a prévu des hachoirs, des passages hachoirs, pour filtrer encore mieux. Où sont-ils aussi ? Les portiques, ils doivent les mettre en place ? Bien sûr. Les gestionnaires de stade ? C'est les gestionnaires des infrastructures, c'est l'autorité chargée du sport. Ils doivent mettre des portiques. On doit être assisté par des outils techniques. Comme nous, on contribue avec l'ensemble de nos moyens. On entend aussi que d'autres moyens soient mis en profit de nos services aussi. Il est plus facile de contrôler à travers un hachoir ou à travers un portique que de contrôler avec un face-à-face du policier. C'est un système qui est défaillant ? Il faut le moderniser ? Tout à fait, il faut moderniser. Ça ne donne pas de résultats, la fouille au corps ? Vous savez, madame, maintenant, dans nos jours, on met même un dispositif sécuritaire pour la vente des billets. Or, que normalement, pourquoi ne pas aller vers un billet très électronique aussi ? C'est ça, j'allais vous poser cette question. Il faut aller vers un billet très électronique. Rien que pour la vente des billets, on mobilise tout un effectif. On mobilise un effectif. On peut avoir des confrontations sur des supporters pour la vente. Bien sûr. Une simple attacation peut générer un trouble de l'alliance publique. Mais en matière d'organisation, aujourd'hui, il y a des faillances. Puisque ce qu'on constate, c'est que quand il y a du jour de match, comme par exemple aujourd'hui la Coupe d'Algérie, souvent, on n'ouvre que deux portes. Et les accès ne sont pas nombreux. Constantin, c'était un seul, pour tout le monde. Oui. Donc, normalement, vous savez que le plan d'intervention dans un stade, il est fait conjointement avec l'ensemble des partenaires. Vous devez être associé à tout ça ? On est associé. Il y a même des commissions, on participe même avant la veille du match, on participe aussi à des commissions avec la FAF. Ou toute l'organisation, les services de sécurité assistent aussi. Vous l'avez fait pour cette Coupe d'Algérie qui va se dérouler aujourd'hui ? Bien sûr qu'on a fait. On a fait une réunion avec l'ensemble des intervenants, avec la fédération, avant le match, pour coordonner, pour avoir plus de détails et assurer une coordination. Combien de policiers sont mobilisés aujourd'hui pour le match d'aujourd'hui ? Vous savez que tous les policiers sont mobilisés de la sortie de l'air d'Algérie. D'ailleurs, je les salue à l'occasion parce qu'ils font du bon travail. Maintenant, en ce qui concerne le nombre exact concerné par la surveillance générale, il va jusqu'à 10 000 policiers. Pour la surveillance et la sécurisation du stade, pendant et après le match, aux abords immédiats et à l'intérieur du stade, on peut aller jusqu'à 5 000 policiers. En total, on peut se prononcer sur 15 000 policiers. Alors, M. Rachid Arzini, je voudrais revenir un peu sur ce que vous avez déclaré. Vous dites qu'il y a 15 000 policiers qui sont mobilisés aujourd'hui pour le match JSK-Side-Belabès. Le dispositif d'accompagnement des supporters avant et après le match, puisqu'on les a vus, ils sont à Alger depuis pratiquement deux jours. Absolument. Donc, le dispositif est déjà mis en œuvre. Bon, si vous permettez, on va dire que la DGSN a mobilisé l'ensemble des moyens humains et matériels justement pour la sécurisation et le bon déroulement de cet événement. Et ce par la mise en place d'un dispositif sécuritaire évolutif. Ça veut dire que c'est un dispositif évolutif qu'il va répondre avant, pendant et après le déroulement du match. Donc, il est évolutif en fonction des données qu'on a sur le terrain et qui s'inscrit dans le temps en toute situation et en mesure de répondre efficacement et avec efficience à toute éventualité. Maintenant, le principe de base sur lequel se repose le dispositif sécuritaire, c'est le principe de contenir le terrain. Donc, il y a l'ensemble des policiers qui sont sur le terrain pour contenir le terrain avec une présence policière accrue. Le triptyque opérationnel sur lequel se repose le dispositif, c'est le triptyque prévention, dissuasion et intervention. Le domaine d'intervention, c'est le domaine de l'ordre public et aussi la gestion de la circulation routière. Donc, non seulement on doit assurer l'ordre public par rapport à l'événement et aux risques qui peuvent découler, on a aussi une autre mission qui est celle d'assurer la fluidité de la circulation routière au niveau de l'ensemble de la capitale. Mais est-ce qu'on peut considérer que vous avez pris toutes vos dispositions ? Est-ce qu'une situation de dérapage pourrait être générée ? Ou alors, vous êtes confiant par rapport au dispositif mis en place aujourd'hui, M. Rosely ? Est-ce que vous avez travaillé aussi en collaboration avec la Fédération de football ? Vous savez, en matière de gestion d'un événement... Et des équipes aussi, qui sont concernées, parce qu'ils peuvent appeler ou faire plaît. En matière de gestion d'un événement, le risque zéro n'existe pas. Et ce risque zéro qui nous motive à apporter le mieux de nous-mêmes. Le dispositif mis en place est basé sur ce qu'on appelle le retour d'expérience, l'ERP par rapport à d'autres dispositifs. La sûreté de l'agir a une très grande expérience dans le cadre de la gestion des événements. Et chaque dispositif est basé sur l'expérience qu'on a déjà passée. Et on apporte aussi des changements et des améliorations au fur et à mesure. Le dispositif qui est évolutif, il est en mesure de répondre avec efficacité et efficience à toutes circonstances et à toute éventualité de débordements ou de troubles en public. Mais, incha'Allah, il n'y aura rien de... Alors, les caméras de surveillance, le billet électronique, où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'il faut les mettre en place ? Puisque les caméras de surveillance pourraient être un moyen, peut-être, de gérer à distance ce phénomène de violence et identifier les fouteurs de troubles. Or, il n'y a que le stade du 5 juillet jusque-là qui est doté de caméras de surveillance. Les autres, rien du tout. Ils se basent sur les caméras de la télévision. Donc, ce qu'on appelle la vidéoprotection, effectivement, on dispose d'une salle de caméras au niveau du 5 juillet pour justement retransmettre l'ensemble des données pour une certaine coordination avec le centre opérationnel et de commandement et pour intervenir le cas échéant et orienter l'ensemble des unités qui sont sur terrain ou l'ensemble des policiers qui sont au niveau des gradins ou au niveau de la main courante et tout. Donc, la retransmission des images, elle se fait entre la salle de caméra et le centre de commandement. Et c'est aussi une aide de décision par rapport aux responsables qui sont chargés de gérer cet événement. Donc, parce que vous savez que l'ensemble est mobilisé en cette journée. L'ensemble des cadres sont mobilisés, l'ensemble du personnel, justement pour assurer le bon déroulement. Donc, effectivement, la vidéoprotection a apporté une très grande contribution, notamment pour l'identification des troubles liants. Et ça, c'était déjà fait. Je me souviens que grâce à la vidéoprotection, lors d'un match qui date des années 2010, quelque chose comme ça, il y a eu même au niveau des bières, je pense, je ne me trompe pas, il y a eu des vols, il y a eu des crasses, et ainsi de suite. Nous avons pu interpeller les troubles liants grâce à la vidéoprotection. Mais il n'y a que des caméras de surveillance qu'au niveau du stade 5 juillet, les autres non, pratiquement ? On attend, Challah, que ça vienne aussi. Mais est-ce qu'il faudrait travailler peut-être avec les gestionnaires de stade pour la mise en place de ces caméras, avec les fédérations de football, avec les équipes également ? Nous, en tant qu'institution, nous sommes ouverts à toute proposition. Nous avons toujours été les précurseurs en matière de sollicitation de la vidéoprotection parce qu'on sait que c'est un outil qui est indispensable. Donc on travaille, on a toujours travaillé avec les partenaires. Maintenant, si les partenaires se présentent et veulent travailler, on ne peut que travailler ensemble. Impliquer les collectivités locales ? Tout à fait, tout le monde est responsable. Il y a même l'article 200, si je ne me trompe pas, l'article 200, je pense, oui, c'est l'article 200, que tout le monde doit contribuer pour réunir les conditions nécessaires pour la bonne organisation à la situation et au déroulement des manifestations sportives. Donc on parle de la loi 1305. Justement, la loi 1305, c'est la loi du 23 juillet 2013. Elle est relative à l'organisation et développement des activités physiques et sportives. Est-ce qu'il faudrait la revoir, cette loi ? Ou alors mettre en œuvre certaines de ces dispositions puisque le fichier des fouteurs de troubles existe mais n'a jamais été appliqué ? Vous ne l'avez pas encore ? On va d'abord commencer par la mise en œuvre des dispositions réglementaires qui existent dans ce texte. C'est ça. Après, on verra. Après, on passera à... C'est la lieu d'enrichir ou de demander. Donc cela est faisable. Mais maintenant, il est nécessaire, plus qu'impératif de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions réglementaires qui sont portées dans le texte 1305. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreux ce matin. M. Rezli, moi, je voudrais revenir avec vous sur cette préoccupation qui est soulevée aujourd'hui par l'auditeur qui dit aujourd'hui que parfois, certains policiers maladroitement provoquent certains incidents. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Par le passé, il y avait Amé Ahmed, on s'en souvient, Laya Rahmoud, qui était très apprécié. Dès qu'ils l'appelaient au calme, tout le monde le suivait. Est-ce qu'on ne peut pas retrouver, par exemple, une personne de cette ampleur qui a ce charisme pour pouvoir accompagner des supporters, discuter avec des supporters, être proche des supporters, ne pas être dans l'adversité déjà ? Ça existe, peut-être qu'ils ne se montrent pas face aux caméras, mais c'est des cadres qui existent. Nous avons des cadres brillants au niveau de l'Assemblée de l'Ager, au niveau du territoire national. Qui connaissent les supporters. Qui connaissent les supporters et qui font le bon travail. Peut-être qu'ils ne sont pas vus par les caméras, ils ne se montrent pas, mais on a des cadres qui font ce travail. Justement, c'est une de nos missions, de se rapprocher auprès des citoyens. Mais brutaliser parfois les supporters, est-ce que ça peut parfois générer également de la violence ? Brutaliser, on ne l'accepte pas. On ne l'accepte pas, c'est un peu généreux aussi, mais on ne l'accepte pas. Mais ils sont sous pression, peut-être qu'ils ne le font pas parce qu'ils le veulent, et ils brutalisent en pensant bien faire, or que ça peut dégénérer de la violence. Tout dépend du contexte, on peut dire qu'ils brutalisent, mais par rapport à un précédent, ce qu'il y a, c'est qu'on est pour le faire plus exactement de la part des policiers, de la part des supporters. Donc, ce n'est qu'un match de football. Tout compte fait, ce n'est qu'un match de football. C'est un moment de bonheur, normalement ? C'est un moment de bonheur de jour. Ils n'ont pas de violence. Donc, je ne vois pas pourquoi, Inch'Allah, il y aura tous ces problèmes. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, par exemple, chez nous, avant le match, parfois, on ouvre la porte à 6h du matin. Donc, ça fatigue et ça exténue les supporters. C'est ce qui les stresse davantage et qui les rend violents. C'est le cas. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on ouvre un petit peu, comme on est chez demain, Inch'Allah. Normalement, les portes sont à l'heure aujourd'hui, Inch'Allah. Les portes ont déjà été ouvertes. Donc, ça peut stresser. Mais passer toute une journée. Toute une journée. Donc, on a... On ne peut pas faire mieux ? On peut faire mieux. On peut faire mieux s'il avait des portiques électroniques. Ça ne peut accélérer le processus de contrôle. On peut faire mieux s'il avait des hachoirs. Tout le dispositif de contrôle, s'il était automatiquement géré, on va gagner du temps. Mais qui doit le mettre en place, M. Reusley, pour être plus clair pour les auditeurs, qui nous pose cette question ? C'est les gestionnaires de stade ? C'est qui ? C'est la fédération ? C'est qui ? À mon avis, c'est... Bon, je ne sais pas qui exactement qui doit le mettre, mais sachez que ce sont les concernés du sport qui doivent... Des infrastructures aussi. Qui peuvent mettre en place ces dispositifs. Alors, autre question, est-ce que, par exemple, on pourrait mettre en place avec la vente électronique de billets, ce qui n'existe pas encore chez nous, et ça pourrait faciliter la tâche un peu aux policiers et également pour l'accès au stade, c'est, par exemple, de numéroter les sièges pour identifier avec précision les supporters violents. Vous savez, plus on avance dans l'amélioration des conditions, plus on fait de notre mieux. Maintenant, on va commencer par les portiques, par la vente électronique, automatiquement, on va aller vers la numérotation des sièges. Comme il se fait ailleurs, pourquoi pas chez nous ? Ça se fait ailleurs. On ouvre les stades une heure avant le match et tout le monde prend sa place. Même la numérotation, pourquoi ? Pour la simple raison qu'il y a ce qu'on appelle, on peut identifier et situer les responsabilités aussi. Donc, tout est possible. Alors, M. Rosely, autre question et préoccupation soulevée par l'auditeur. Il vous dit, aujourd'hui, vous êtes confiant, il n'y aura pratiquement rien parce qu'il y a les hautes autorités qui seront présentes au niveau du stade pour la remise de la Coupe d'Algérie. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Est-ce qu'on sécurise quand il y a les responsables et on laisse faire quand il n'y a pas les responsables au niveau des stades ? Non, c'est pas ça. On est confiant, pour la simple raison qu'on a fait de notre mieux. Tout le monde est mobilisé et on n'a jamais conscience. On n'admet pas, vous savez, quand on est responsable, on n'admet pas qu'il y ait une faille en matière secrétaire. Donc, on le considère comme étant un défi. Donc, tout le monde est mobilisé en toute amie-conscience et avec tout son dévouement professionnel. Alors, la violence dans les stades, sur la route, à l'école, a-t-elle les liens avec l'éducation ? Vous savez que maintenant, hélas, sur le plan sociologique, si je peux me permettre, c'est que le mode d'expression de nos jours est la violence. Tout le monde peut s'exprimer avec de la violence verbale, visuelle. Donc, il y a une certaine agressivité en matière de violences. Ça augmente. Mais ça, c'est le produit de la société. Et nous, en tant que service de sécurité, on le subit aussi. On le subit. Tout ce que la société produit se déverse sur nous. C'est-à-dire, si on vit de la violence, on reproduit de la violence. Tout à fait. Même au milieu familial, par exemple. La violence, on gendre de la violence. Tout à fait normal. Et maintenant, ce que je peux dire, c'est que les professionnels en matière doivent se pencher sur des études concernant cette violence. Est-ce qu'il faudrait procéder à une grande thérapie de groupe pour tous les Algériens ? Pourquoi pas ? Vous savez que l'interbi de groupe, elle se fait. Mais ce qu'elle sait, c'est qu'il faut qu'il y ait une approche sociologique de ce phénomène. Beaucoup plus. Pourquoi on est violent ? Pourquoi on s'exprime avec de la violence ? Donc la violence, il ne suffit pas qu'il y ait une intercassion physique, mais elle peut s'exprimer sous toutes ses formes. Alors, autre question de l'auditeur. On parle de la violence avant et pendant et après le match de football, mais il y a une autre violence par la suite qu'on connaît, c'est-à-dire par rapport à l'accompagnement des supporters et les accidents de la circulation qui sont souvent déplorés, malheureusement, en slalom, les gémineurs sur les toits de véhicules. On a constaté des accidents de l'ordre des joies de mariage et de fête inuptiale. Et maintenant, on a peur aussi des accidents lorsqu'il y a de la joie festive et tout. On a peur des accidents. Quand on voit, par exemple, un père de famille, il prend ses enfants et il met l'enfant derrière et il le monte sur les vitres et sur le toit. Je ne sais pas. Donc là, j'interpelle les parents, j'interpelle les grandes personnes à interdire à leurs enfants ce genre de comportement. Ce n'est pas une façon d'aimer son enfant en le mettant en danger. Donc, il y a des accidents mortels. Donc, je suis évoquée à travers votre émission de l'Ancien Appel. Mes chers citoyens, s'il vous plaît, mettez, protégez, faites de la joie. Mais, mais, sécurisez-vous, sécurisez la vie des autres et sécurisez aussi vos enfants. Mais par rapport à ce comportement que vous déplorez ce matin, M. Erzé, ce qui est relevé, c'est que souvent, quand il y a, par exemple, les cortèges nuptiaux qui circulent et on est face à ce type de situation, le policier arrête la circulation pour permettre au cortège d'avancer sans interpeller les parents. Et ça arrive souvent. Aujourd'hui, on va le voir et personne ne va agir. C'est une infraction, on verbalise. Maintenant, arrêtez un cortège, vous savez, arrêtez un cortège en présence du père qui vient vous dire c'est mon fils, il est à moi le dire. Mais le mettre sur le toit. Vous savez, c'est un petit peu délicat pour le policier aussi. Quand c'est son père qui vient vous demander c'est mon fils, s'il vous plaît, c'est la fête. Il n'y a pas d'état d'âme dans l'application de la loi, M. Erzé. Tout à fait, il n'y a pas d'état d'âme. Il y a des verbalisations qui sont faites aussi. Je n'ai pas ramené le doigt des statistiques, mais on peut parler de verbalisation concernant les cortèges inuptiaux. On l'a. Les accidents en milieu urbain, ce qui sont devenus les accidents de la circulation fréquents, de plus en plus fréquents. Ce qui est sûr maintenant, en zone urbaine, les services de police arrivent grâce aux dispositifs de police sur le terrain à assurer une certaine stabilisation des accidents dans la circulation routière. Depuis presque 6 ans à 7 ans, nous sommes arrivés à faire stabiliser et ce malgré l'augmentation du parc automobile, des détenteurs du permis de conduire et des infrastructures routières aussi. Donc nous sommes arrivés et vous savez, il y a de grands efforts qui sont fournés par les services de police que vous l'avez dû constater. On espère avoir aussi les feutres écolo qui sont installés parce que vous savez, quand il y a le feutre écolo, vous savez, c'est des milliers de policiers qu'on va retirer des carrefours aussi. C'est des milliers de policiers qu'on va retirer et qu'on va verser dans notre mission. Les caméras vous aident énormément aujourd'hui ? Caméras de surveillance ? On est en train de les élargir sur toutes les villes. Vous savez, on a aussi des caméras, on a aussi ce qu'on appelle le vecteur aérien. On a les unités de la Sûreté Nationale qui contribuent efficacement pour la gestion de la circulation routière. Nous avons été dotés de ce qu'on appelle les handy views. Les handy views, ce sont des équipements à bord des véhicules de police et à travers lesquels le commandant à bord qui est chargé de la circulation routière de la voie publique gère à travers les vidéos qui sont transmises en direct par les unités aériennes gèrent ce qu'on appelle la gestion de la circulation routière et même aujourd'hui vont être utilisés dans le cadre de la gestion de cet événement sportif à travers les unités aériennes et à travers aussi les équipements modernes que nous avons acquis entre autres le handy view. Justement, ils ont des caméras. Alors, les embouteilles fréquents au niveau des grandes villes, est-ce que ça accentue aussi le stress et provoque énormément d'accidents de la circulation ? C'est la raison pour laquelle il faudrait peut-être aller vers les feux tricolores ? Il faut aller vers les feux tricolores, il faut aussi maintenant pourquoi pas aller vers le décalage de certains horaires aussi. On rentre tous en même temps, on sort tous en même temps. Mais maintenant, on sort même plus tôt, il y a des embouteillages. Même si on sort tard, on cause aussi des embouteillages. Pourquoi ? Parce que tout est centralisé au niveau d'Alger. Donc ça peut causer aussi des embouteillages par rapport à tout ça. Il y a toute une population flottante qui vient et qui sort durant toute la journée. Mais avec le nouveau plan de circulation, est-ce qu'on va retirer par exemple les policiers des carrefours pour qu'ils assurent d'autres missions ? Parce que la mission première d'un policier, ce n'est pas seulement de faire de la circulation routière. Oui, tout à fait. On espère avoir venu en charles à l'effet tricolore et comme ça, on va dégager les policiers qu'on va verser dans d'autres missions. Alors, nos jeunes, nous avons remarqué que les jeunes de moins de 15 ans sont nombreux parmi les fouteurs de troubles. Pourquoi ne pas les interdire d'accès au stade même s'ils sont accompagnés par un adulte ? Dans un premier temps ? Il faut qu'il y ait un texte de stade qui interdit ça. Ou alors il va falloir assurer des huis clos pour tous les matchs. Ça ne règle pas le problème non plus. Vous savez, l'interdire aussi des mineurs qui sont accompagnés par un jeune enfant de cette fois, c'est plus difficile que ça. Maintenant, s'il est accompagné de son père, de son frère, il est bien géré, on ne peut pas l'interdire d'un enfant devant un match. Pourquoi l'interdire ? Pourquoi c'est une guerre ? Ce n'est pas une guerre, c'est qu'un match de football. C'était quand même un match de football qui malheureusement ces derniers temps connaissent une violence terrible et dont sont victimes en premier aussi des mineurs et qui peuvent eux par inconscience provoquer des incidents parce qu'ils ne connaissent pas les risques. Oui, tout à fait. Les risques, ils sont partout. Le risque, il est partout. Dans un stade, d'ailleurs. Est-ce qu'il faut mobiliser aussi, par exemple, les dirigeants de clubs parce que parfois une déclaration malheureuse peut provoquer des troubles ? Ce n'est pas nous de les gérer. Non, c'est-à-dire les sensibiliser, travailler avec eux. On travaille avec, on amène des politiques, on travaille avec l'ensemble des organisateurs chargés du sport et avec l'ensemble des... Les présidents de clubs, c'est important ? Oui, on a un contact avec les présidents de clubs et en bonne proximité. Parfois, certains, c'est des pyromanes avec une déclaration et ils déchaînent les supporters. Ils laissent donc... Ça peut envenimer même d'autres activités sportives comme le handball, comme les sports collectifs. On a constaté certaines augmentations de la violence. Donc, c'est par rapport à certaines déclarations et ainsi de suite. Alors, dernière question, M. Razzli. Pourquoi, quand il y a des matchs si importants ? Vous n'ouvrez que deux portes au niveau des stades. Et pourquoi pas, il n'y a pas de portiques aussi. Pourquoi pas, il y a un choix. C'est par rapport à tout ça. L'infrastructure, plus elle est modernisée, plus on assume en mieux nos missions. M. Razzli, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. On se... 1er mai, fête des travailleurs et bien sûr, la Coupe d'Algérie. Je savais que vous avez beaucoup à faire. Vous allez rejoindre tout de suite le stade du 5 juillet. Je voudrais seulement, au passage, dire à nos supporters qui nous écoutent ce matin, soyez fair-play, attention à la violence. Elle peut parfois provoquer des morts. Faites attention à votre santé et aux vôtres qui vous attendent au retour. Merci beaucoup.